Charles III bouleversé, le roi pris par l'émotion devant une photo de sa mère Elisabeth II. Mardi 24 octobre, une réception a été donnée au palais de Buckingham, en amont de la visite d'état au Kenya de Charles III et de Camilla, qui aura lieu du 31 octobre au 3 novembre. Lors de l'événement, le monarque a reçu une photo des tritops, un lieu lourd de sens pour sa défunte mère. L'émotion s'est invitée au palais de Buckingham. Mardi 24 octobre, une réception y était organisée en prévision de la visite d'état au Kenya de Charles III et de la reine Camilla, qui se déroulera du 31 octobre au 3 novembre. Selon les informations du magazine Hello, le souverain a reçu, au cours de cet événement, un cadeau qu'il a profondément ému, une photographie des tritops, un lieu symbolique d'un moment crucial de l'histoire monarchique britannique. C'est en effet à cet endroit, situé dans la réserve naturelle des Haberder, au Kenya, que la princesse Elisabeth, alors âgée de 25 ans, a appris qu'elle était devenue reine du Royaume-Uni. C'était le 6 février 1952, après le décès de son père, le roi Georges VI. Devant la photo, Charles III a été submergé par elle au accent aigu motion quand il a appris que la structure avait été rasée. N'existait-elle plus ? a demandé la reine Camilla. Oh là là, elle s'est effondrée ? Le roi a partagé son chagrin en ajoutant, c'est vraiment dommage. Son épouse a acquiescé. Oui, c'est triste. C'était l'une des lieux emblématiques de la région. C'est triste que cela ait disparu. Charles III et la reine Camilla, attendu au tournant au Kenya. Du 31 octobre au 3 novembre prochain, le roi Charles III et la reine Camilla entameront une visite d'État au Kenya, marquant ainsi la première visite officielle du souverain britannique dans l'une des pays membres du Commonwealth, rapportent nos confrères du Daily Mail. Ce déplacement est hautement attendu, notamment à la lumière des récentes controverses suscitées par la visite du prince et de la princesse de Galles en 2022. Celle-ci avait généré des vagues de protestations, exigeant des excuses du Royaume-Uni pour son passé colonial. Un souhait que Charles III exaucera dès son arrivée sur le sol kenyan, en présentant des excuses officielles au peuple pour l'occupation passée de son territoire et l'exploitation de ses ressources à l'époque de l'Empire britannique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501